Après le bac elle se cligne s'ils disent elle est usée Merci, elle est usée là, elle se use là On aimerait aujourd'hui commencer par féliciter tous ces nouveaux bacheliers Félicitations à vous hein Vraiment, le bac c'est pas facile, on est passé par là D'ailleurs nous ça date Ça date Oh là là, t'as pas de la nostalgie un peu ? Non pas du tout Et courage à toi aussi si tu ne l'as pas eu Dis-toi que c'était juste une épreuve et cette fois tu es mieux préparée pour l'année prochaine Félicitations également au Lyon de la Teranga pour cette victoire Continuez ainsi et ramenez-nous la coupe Alors aujourd'hui nous allons développer 5 points essentiels Nous allons parler de Dialika et de Maki Ensuite nous parlerons du psychologue et de Mamie Nous parlerons par la suite également de Marem, de Hamza et de Philippe bien sûr Ça, ça a été le grand trio Le grand trio du... voilà, le trio choc Voilà Ensuite nous parlerons de Marem, Noura et de Cher Et enfin nous parlerons de Marem et de sa belle-mère On te propose de rester jusqu'à la fin de cette vidéo aussi pour un jeu concours On a un cadeau à te faire gagner Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir en quoi consiste le jeu et qu'est-ce que tu pourrais gagner Donc Dialika, Maki, Anta Dans cet épisode, ils ont complètement oublié le côté mère de Dialika Pour se consacrer à son côté plus féminin là D'ailleurs tu me disais l'autre fois qu'on ne voit plus le petit garçon là Oui, tout à fait On ne le voit pas, je crois qu'on l'a vu dans... Peut-être une ou deux fois dans les premiers épisodes Je trouve ça dommage, elle a quand même deux enfants Il faut quand même montrer le garçon de temps en temps Qu'on se rende compte que voilà, il est là quand même C'est une mère, c'est important Voilà, c'est un peu différent de la Dialika qu'on avait l'habitude de voir C'était un peu gênant quand même Parce qu'on se dit c'est une maman, etc Et là, c'est pour ça Après, il faut pas qu'elle se clane s'il dise qu'elle est usée Merci, elle est usée là, elle se use là La chambre, ça y est, ça fait tout Même si vous ne faites rien dedans On ne va pas faire des bails dans la chambre On sait ce que c'est pas le bâti La mère de Maki, elle va dire que Dialika, elle est pas sérieuse Exactement, voilà Bon, à propos du psy et mamie Là, on voit qu'ils sont de plus en plus proches Leur relation est de plus en plus ambiguë Un petit peu Parce que bon, il lui dit à un certain moment Qu'elle est assez particulière pour lui On voit aussi le petit geste Quand il prend le mouchoir pour lui essuyer la bouche Voilà, c'est quand même Il lui montre quand même de l'affection Donc je pense que ces deux-là vont vers une relation quand même Oui, par contre, j'espère qu'il ne lui fait pas de faux Espoirs en lui montrant de l'affection comme ça Parce que nous, les filles, des fois, on n'interprète pas les choses De la même façon que les hommes Et je ne sais pas aussi si tu as remarqué Mais mamie, elle est très entreprenante aussi Quand elle lui dit J'espérais qu'on fasse une sortie comme des connaissances On a l'impression que c'est elle en fait Qui va faire les premiers pas dans cette relation Justement, c'est pour ça que c'est ambigu Parce qu'on ne sait pas très bien Si le psy est vraiment attiré par elle Exactement Bon, alors le trio choc quand même de cet épisode, Sylvia C'était Marem, Philly et Hamza Franchement, cette scène entre les trois En train de se lancer des pics comme ça C'était juste, voilà C'était chaud, c'était époustouflant On se pose la question, vraiment Hamza, est-ce une vraie amie ? Oh, ça vaut Là, franchement, on peut se poser des questions Parce qu'au lieu de conseiller à Marem de se calmer D'essayer de faire la paix avec Lala Non, c'est tout à fait le contraire Et là, on voit bien que Philly, elle a du caractère Oui, aussi, franchement Ah oui, Philly Pourtant, elles étaient deux contre Philly Et elle a su bien se défendre D'ailleurs, il y avait beaucoup d'indices dans cette scène Qui montraient que c'était vraiment elle, le personnage à regarder Tu vois Parce que dans une scène, le personnage important se place toujours à la droite Et là, elle était à droite de l'écran Et on a bien vu que c'est elle qui a eu le dernier mot C'est exactement ça En fait, elle a su clasher En restant souriante En restant classe Voilà C'était clairement le clash des meilleurs amis dans cette scène Du coup, tout le monde parle de Hamza Tout le monde fait des hypothèses Comme quoi ce serait peut-être elle la future maîtresse de Cher Et si c'était Philly, Antha ? Eh oui, c'est ça Là, on peut se poser des questions Parce que personne ne pense à elle Donc c'est peut-être elle Après, la future maîtresse Elle est tellement innocente Qu'on ne pourrait pas penser à elle Mais il faut se méfier Il faut se méfier de tout le monde Elle est tellement loyale Elle encourage Lala Que peut-être que ce serait elle Qu'est-ce que tu en penses toi ? Est-ce que tu penses que Philly pourrait prendre la place de troisième femme ? T'as vu Jalika et Dior ? Oui C'est possible D'ailleurs, en parlant de Marem Il y a une scène qui m'a vraiment choquée C'était la scène entre Marem, Cher et Noura Pourquoi ça m'a choquée ? Tout simplement parce qu'on avait cette scène assez intime Entre Marem et Cher Oui Et à côté, il y avait qui ? La petite Noura Donc vraiment là, on se demande ce que Marem elle cherche en fait On a l'impression que Marem elle rentre en conflit avec Noura Voilà, que Noura c'est sa rivale Alors que c'est Lala Exactement, exactement Je pense qu'elle voit Lala en Noura Donc elle commence à faire un petit peu comme Dior Oui Avec Amina Voilà Indirectement Voilà, on voit bien que Marem elle fait exprès pour provoquer Noura Donc on peut, en fait là je dirais que c'est carrément de la violence morale Parce que pour l'Afrique, on a tendance à penser qu'un enfant doit rester à sa place Que l'enfant ne doit pas se mêler des problèmes des adultes Donc en voyant la réaction de Noura, on pourrait se dire qu'elle se mêle de ce qui ne la regarde pas Qu'elle est trop culottée, qu'elle est parfois trop entreprenante alors que c'est qu'une enfant Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'un enfant c'est un être humain Oui C'est un être humain avec un cœur et des sentiments Donc c'est tout à fait normal Pour moi la réaction de Noura, elle est tout à fait normale Et jusqu'ici, personne ne lui a vraiment expliqué cette situation Moi je trouve que Noura, elle est seule dans cette situation Elle voit son père s'éloigner, elle voit sa mère qui souffre Comme elle le dit, maman pleure tous les jours, papa ne nous calcule pas C'est ce qu'elle voit, il faudrait lui parler, il faudrait lui expliquer En fait, il faudrait arrêter de tout le temps vouloir remettre l'enfant à sa place Et essayer de la considérer Voilà, de considérer et surtout de laisser l'enfant s'exprimer Et là d'ailleurs, on voit que Noura, elle essaye de lui parler à cœur ouvert De lui dire tout simplement qu'elle n'est pas bien et que sa maman non plus Oui Et Cher Cher, il essaye de comprendre un petit peu Mais bon, dès que Marème change de sujet, ça y est, c'est oublié Il est un peu égoïste Cher, ça confirme encore une fois Son égoïsme, bah ouais La solution, ce serait vraiment de séparer Marème de Lala Les mettre dans deux foyers différents Exactement, surtout qu'il en a les moyens Voilà Et surtout, sa fille confirme que sa mère est bien malheureuse Lala est devenue folle à cause de cette situation Donc il serait peut-être temps de penser à séparer les deux On blâme beaucoup Marème, mais Cher, en fait, lui, c'est la base Bien sûr C'est à cause de lui, toute cette situation Et la dernière scène aussi, c'était très tendu entre Marème et sa belle-mère Après la scène du clash, elles ont essayé d'arranger les choses à la fin Mais bon, on voit très bien que ça n'a pas marché Pas du tout D'ailleurs, il y a quelques indices qui nous ont montré un peu comment ces scènes allaient se dérouler Notamment les couleurs qu'elles portaient Les deux personnages portaient du jaune ou du orange Qui fait penser à la flamme, le clash et tout ça Et même Marème avait un peu de vert sur elle Donc le vert, c'est synonyme de colère, on le sait ça Donc voilà Après cette scène de clash, elles ont porté du bleu Marème avait quelque chose d'un peu bleu-violet Et sa mère avait du bleu ciel Qui peut nous faire penser à l'eau qui vient éteindre la flamme Donc Marème nous fait un clin d'œil en nous disant que bon, dans cette scène, elles vont essayer d'arranger les choses Parce que le bleu est synonyme d'apaisement, la confiance, la loyauté Mais Marème ne porte pas tout à fait du bleu 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 On voit que c'est un peu violet Un peu violet, l'avande Voilà, l'avande Donc c'était un signe aussi que certes la situation sera apaisée Mais pas totalement parce que dans la dernière scène, la belle-mère murmure quelque chose dans l'oreille de Marème Tu peux nous dire ce que c'est parce que c'est un wolof ? Alors en fait, dans cette dernière scène, on comprend que la belle-mère va atteindre Marème mystiquement Et en fait, on peut d'ailleurs parler du fait que Marème prévoit d'avoir des enfants avec Cher Mais là, avec ce que la belle-mère vient de lui dire On comprend que ça va être un peu compliqué pour Marème et Cher de fonder une famille Passons maintenant à la rubrique Viewer's Voice Où je vais lire les commentaires que tu m'as laissés par rapport à notre dernière vidéo Alors le premier commentaire qu'on va lire, c'est celui de Kudeji Diakite Moi j'attends le retour du bâton pour Marème Elle va trop loin C'est vrai que Marème va trop loin dans son comportement provocatrice Même devant les enfants Normalement, les parents doivent être un peu plus discrets quand il y a des enfants Et je pense que de toute façon, le retour du bâton ne va pas tarder à rêver Donc t'inquiète pas On a l'impression que son personnage se dégrade de plus en plus à Marème Peut-être que c'est la chute bientôt C'est la chute, moi je pense que oui, c'est la chute bientôt pour elle Parce qu'en fait, de toute façon, Marème, le comportement qu'elle a eu dès le départ avec Cher On sait très bien qu'au bout d'un moment, elle va payer ce qu'elle a fait à Dalla Donc voilà, c'est qu'une question de temps Et en plus dans le générique, on voit bien par rapport à la descente de Marème Qu'elle va faire sa place, mais ce sera négatif parce qu'elle descend en fait Je te propose de regarder l'analyse du générique que je vais te mettre en haut Ou bien dans la barre de description Pour que tu comprennes un peu plus la place de Marème dans cette série Alors ensuite Sylvia, on a ce commentaire qui nous vient de Sissé El Sattou Elle nous dit C'est vrai Ça c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi Sissé El Sattou C'est vrai que devant les enfants, il vaut mieux s'abstenir Et puis de toute façon, Lalla c'est quelqu'un de mature Qui a de l'expérience dans le mariage Elle sait très bien comment réagir Donc c'est vrai que là, elle a bien fait de ne pas répondre Ça c'est vrai Mais après quand on regarde, on sait que dans la réalité, je ne sais pas si Est-ce que dans la réalité, on ferait ça ou pas Parce que tout ce que Marème a dit quand même sur sa fille Mal éduquée, surtout le mot mal éduquée Ça pour se contenir, c'est dur C'est dur, il faut avoir de la force Vraiment, il faut... Donc voilà, merci encore une fois pour tes commentaires Tu nous as fait une proposition Rumi Bossoken Tu nous as donné l'idée de faire une rubrique avec des mots en roll-off Donc pour nous aider à comprendre un peu mieux le film Alta, chaque semaine, va nous apprendre un vocabulaire Du registre de cette série Parce que je pense que c'est important de s'ouvrir Apprendre d'autres vocabulaires, de d'autres langues Exactement, surtout que là, il s'agit de langue africaine Donc c'est d'autant plus positif Voilà Alors le mot du jour Donc Sylvia, qu'as-tu appris ? J'ai appris le mot Jigen Qui veut dire ? Qui veut dire femme en roll-off Je pense que c'est un mot important par rapport à la série Parce qu'il revient souvent ce mot Exactement Alors voilà, comme on te disait au début de cette vidéo Aujourd'hui, on a une grande surprise pour toi On va faire un jeu concours Et oui, tu vas pouvoir gagner des cadeaux de la part de Sylvia et Ampa Tu vas tout simplement liker la dernière photo qu'on aura publiée sur Instagram dans nos deux comptes Ensuite, tu tags par exemple deux personnes qui pourront eux aussi venir liker la photo Tu reviens sur YouTube, sur cette même vidéo, en commentaire Tu nous fais savoir que tu as liké la photo sur Instagram Et n'oublie pas aussi de mettre ton Instagram en commentaire Comme ça, on pourra cliquer dessus directement pour accéder à ton compte Exactement D'ailleurs, je ne sais pas si dans notre communauté qu'on a actuellement sur YouTube Est-ce que vous êtes plutôt branché Instagram ou pas ? Oui En tout cas, je vous invite fortement à vous créer des comptes Instagram Même si vous ne faites pas des publications, c'est pas grave Sachez qu'en ce moment, tout se passe sur Instagram Instagram et YouTube sont les deux réseaux sociaux les plus utilisés actuellement Donc c'est vraiment important de nous suivre sur Instagram parce qu'on fait pas mal de publications Pas mal de directs aussi On va pouvoir échanger avec vous sur des lives en direct sur Instagram Donc en résumé, tu vas sur nos deux comptes Tu likes la dernière photo de nous deux Ensuite, quand tu as liké, tu tags quelqu'un sur notre photo Et quand c'est fait, tu reviens sur cette vidéo et tu nous écris en commentaire que tu as bien aimé la photo Ou tu as bien tagué tes amis Et n'oublie pas d'écrire ton Instagram Comme ça, on peut facilement te retrouver Pour ce qui est de ce que tu vas gagner Alors pour les hommes Pour les hommes, ce sera une montre En fait, les photos seront publiées dans quelques jours Dans quelques jours, sur Instagram, tu verras la photo de ce que tu vas gagner Et pour ce qui est des femmes, ce sera du maquillage de chez Sephora Désolée pour celles qui ne se maquillent pas Il y aura d'autres jeux concours Attention, on a une autre annonce à vous faire Et oui, aujourd'hui, il y a trop de surprises On ne sait plus où donner de la tête Vous avez été nombreux à nous demander de faire des reviews sur la série Golden Golden Voilà Ça aussi, c'est la série du moment Donc voilà, aujourd'hui, on est très généreuses On a décidé de te faire plaisir Nous allons commencer à faire des reviews sur la série Golden N'oublie pas surtout de liker cette vidéo si elle t'a intéressé Abonne-toi aussi et active la cloche des notifications Comme ça, tu ne rateras aucune de nos vidéos